Hello les scrapaddicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de soldes. Puisque oui, j'ai profité des soldes, j'avoue. J'ai sauté en fait tout simplement sur mon téléphone le mercredi de la semaine dernière. Je viens de recevoir mon colis d'hier du site internet Ephéméria. C'est un site internet que j'affectionne particulièrement, notamment pour les soldes. Ils font des promos allant de 20% je crois, 10 ou 20% à 80%. Et vous allez voir que dans les 80%, il y a des trucs canons. Donc j'ai passé une grosse commande. Tout n'est pas pour moi comme d'habitude, mais il y en a quand même une grosse partie pour moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste avant, j'ai le petit mot de remerciement du coup de la marque Ephéméria. Donc avec une jolie petite pince, un petit sachet craft et une jolie petite pince avec des petites fleurs que je trouve plutôt sympa. Mon fils aimait beaucoup en tout cas. Le petit mot de remerciement. Derrière, vous avez également une carte qui fait de la publicité pour une enseigne qui s'appelle Scrap Wiz, un site de déstockage et de do-it-yourself. C'est assez intéressant au niveau des tarifs. Vous allez voir, j'ai vu du Dyson Company, il y a de l'encre et l'image. Il y a aussi des papiers de chez Beatrice Garny, ce genre de choses. Alors par contre, il y a certaines choses qui sont en lot, je pense notamment aux papiers que j'ai vus en lot de 25, en lot de 50. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, allez voir sur leur site internet du coup, qui est ici. Voilà, si notamment vous avez par exemple une crope qui peut être intéressante à avoir le même papier en 25 exemplaires, pourquoi pas ? Pour les particuliers, je pense que c'est certainement un petit peu moins intéressant en tout cas pour les gros lots. Voilà, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite pochette. On a donc des petites breloques. Des petites breloques, non. On a un faux bouton en tissu beige qui est très très beau. On a des petites couronnes miroirs argentés. On a un petit anneau de relure blanc qui doit faire, je pense, de 25 ou 30 millimètres. On a également une petite planche d'étiquettes à découper. Sorbet, fraise et pêche. Ah, c'est sur l'arrière, ça doit être une carte de Project Life, je pense. Donc, vous pouvez l'utiliser soit d'un côté, soit de l'autre. C'est plutôt normal sur le thème des vacances. Et on a une espèce de petit dice cut avec la tour Eiffel et écrit Paris. sur des tons violets qui est plutôt sympa, qui fait un peu vintage. C'est plutôt sympa. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup du coup pour cette petite attention, ce petit cadeau. Parce que j'avoue que je n'ai pris que des soldes sur le site internet Ephéméria. Donc, franchement, je suis trop contente de ma commande et du prix, notamment, de ma commande. Alors, on va découvrir tout ça. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Alors, j'en ai trois pages, oui. Donc, un peu de tolérance sur le fait que je ne retrouve pas forcément tout de suite les prix. Je les ai écrits sur le bon de livraison juste à côté de moi. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors, on va déjà commencer par ces rubans à pompons, qui sont les plus petits articles que j'ai pris, du coup, dans la boutique. Donc, je les ai pris en bleu, en jaune safran. Alors, c'est bleu turquoise, jaune safran et corail, les couleurs que j'ai choisis. Il y en avait d'autres. Il y avait du vert, il y avait du violet, je crois aussi. Je me suis dit, bon, si déjà je prends ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, je m'en étais servi, notamment du safran, pour faire une création déjà d'avant. Si je la retrouve, je vous la mettrai en photo pour que vous puissiez voir un petit exemple d'utilisation. Moi, je les mets notamment, du coup, sur les bords de mes couvertures, qui peut être plutôt sympa. Et donc là, l'unité, c'était 24 centimes, l'unité. Et vous en avez un mètre, du coup, de longueur. Voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal, 24 centimes. Oui, les amis, 24 centimes. Alors, il va falloir bien être attentif sur les prix, parce que j'avoue que des fois, vous allez avoir du mal à y croire. Ensuite, j'ai pris également un dice de chez les ateliers de Karine. Donc, c'est le dice intemporel. Il me faisait de l'œil depuis un moment parce que je trouve que l'écriture... Alors, il est un petit peu plus petit, en vrai. Mais je trouvais que l'écriture était très, très fine. Franchement, il est magnifique, ce dice. Donc, j'ai vraiment hâte de l'utiliser dans mes créations. Et ce dice-là, il était à 5 euros quelque chose de mémoire. Alors, attention. Le dice, 5,45 euros. Le dice des ateliers de Karine. Donc, je crois qu'il devait être à moins 50%. C'est un des plus petits pourcentages de soldes que j'ai pu prendre, que j'ai pu acheter. Ensuite, j'ai également pris la collection de papiers des ateliers de Karine. Donc, qui commence à dater un peu parce que c'est la Woodland. Je ne sais plus de quelle année elle est, mais en tout cas, elle n'est pas récente, récente. Mais en tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir. Donc, je pense que je ne vais pas la déballer. Ça ne sert à rien puisque je pense que vous avez déjà eu l'occasion de l'avoir. Si jamais vous ne la connaissez pas, tapez Woodland, les ateliers de Karine. Vous devriez avoir le descriptif complet. Et puis, au pire des cas, vous n'avez plus qu'à attendre du coup la création que je ferai très certainement pour cet hiver. Donc, cette collection, je l'ai payée. Je crois qu'elle était à moins 70%. Je l'ai payée 2,55 euros. Les 6 feuilles de papier, donc 30 par 30 recto verso. Et il y a un calque également 30 par 30 qu'on voit ici. Donc, écoutez, prix défiant toute concurrence, pardon. Et je crois que ça devait être moins 70. Ensuite, alors, vous allez voir que le gros de ma commande, ce sont des tampons d'une certaine marque que j'ai très peu au jour d'aujourd'hui dans ma scraproom. Je dois en avoir 2 ou 3, je crois, planches de tampons. Je crois que c'est 2. Ah non, peut-être 3. Je dois avoir 3 planches de tampons de cette marque. Et donc, du coup, vous allez voir que j'ai fait le plein. J'ai acheté énormément de choses. Je vais peut-être commencer par celles qui étaient les plus... Oh non, je vous garde les plus gros. Je vais faire les plus petits en premier. Alors, le tout premier, c'est donc la marque All & Create. Et donc, vous voyez que c'est le numéro 315. Ce petit bonhomme là, le petit pêcheur avec sa petite canne à pêche, il est trop chou. Alors, il n'est pas pour moi, mais j'avoue qu'il me plaît bien. Donc, petit bonhomme avec ses petits poissons et puis son seau. Je vous les montre à chaque fois sur l'arrière parce que c'est vrai que des fois, on ne se rend pas toujours compte sur l'impression, ce que ça peut donner. Donc, voilà. Celui-ci, il était... Attention les yeux, 2 euros. C'est combien ? 315. 2,40 euros le tampon. En général, ces tampons-là, sur ce format-là, sont aux alentours des 8 euros. Pour vous donner un ordre de prix. Là, 2,40 euros. Voilà. Un qui est pour moi cette fois, du coup, celui-ci. La petite fée que je trouvais trop mignonne. C'est le numéro 257. Donc, vous avez la petite fée comme ça, avec ses petites ailes, avec ses petits yeux fermés, sa bouche en cœur. Je trouve ça trop, trop chou. Alors ça, je ne sais pas trop si c'est la couronne ou si c'est un petit nuage. Voilà. Donc, écoutez, moi, je l'utiliserais peut-être en couronne. Je ne sais pas. Et puis, les petites étoiles. Alors, en fait, j'ai craqué dessus parce que je n'en avais pas du tout dans ce style-là. C'est ceux qui sont designés par l'île... Non, Janet Klein. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'aime beaucoup son style. Mais c'est vrai que je ne l'ai encore jamais scrappé. Et en fait, j'ai craqué quand j'ai vu les Polaroids. Ils ont fait un défi Polaroid. Et je trouvais que c'était plutôt mignon, du coup, comme création avec ce type de personnage. Donc, j'ai pris la petite fée. Voilà, donc la petite fée, la 257, elle était à 2,40 euros également. Voilà, même prix que le petit bonhomme. Ensuite, j'ai pris le 124 qui est un tampon de fond avec un esprit un peu craquelé, vintage. Vous avez un petit tamponnage, un postcard. Voilà, des petits tampons de cachet de poste qui est plutôt sympa. C'est le combien j'ai dit ? Le 124. Alors, le 124, il était à 2,70 euros. Et donc là, vous voyez qu'on est sur un format qui est un petit peu plus grand. Je crois de mémoire qu'ils sont aux alentours de 13 euros d'habitude. Ceux-là, 12 ou 13 euros. Non, 11. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vous dirais une bêtise. En tout cas, voilà, il fonctionne par taille. Donc, vous voyez, on a passé une taille au-dessus. Et là, 2,70 euros. Il devait être à moins 80 ou moins 70 %, je crois, de mémoire. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 29 que je trouvais trop, trop beau pour un motif très géométrique. Moi, j'ai des petits garçons et j'ai quand même pas mal de scrap masculin, on va dire, à faire. Donc, je trouvais que c'était plutôt sympa, le numéro 29. Je vous montre ce que ça donne. Alors là, je trouve que par contre, au niveau du tampon, on se rend moins compte de ce que ça peut donner que sur l'extérieur. Parce que ça fait tout bariolé, pas beau. Voilà. Et celui-ci, le 0,29, il était à 2,93 euros. Voilà. Donc, c'est pareil, moins 70, je crois, moins 60. Ensuite, dans le même format, j'ai pris le 74. Donc, qui est en fait un... Alors, je ne sais pas trop comment dire. Je dirais que c'est dans le style vintage. Vous voyez, il y a une petite toile d'araignée. Mais vous avez aussi les petits bateaux, les navires, les beaux navires, les beaux voiliers. Il y en a un autre là. Donc, je dirais que c'est un vintage marin, on dirait. Là, il y a une petite encre aussi. Je vous fais voir derrière. Voilà. Donc, il est en deux parties. Et celui-là, il est super sympa aussi. J'avoue que je ne l'avais pas vu, moi. Il n'est pas pour moi, du coup. Mais j'avoue que je ne l'avais pas vu. Et donc, il est à 2,93 euros également. Comme celui-ci, qui est au même format. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 122. Donc, le 122 qui est des pions d'échec. Des pions d'échec, pardon. Le 122, il était à 2,70 euros. Je crois qu'il était à 80%. Et je le trouve très, très beau. J'aime beaucoup. On a les différents pions. La reine ou le roi. Je ne sais jamais comment on les reconnaît. Les pions, le cavalier, le fou, la tour. Ça, ça doit être la reine ou le roi. Je ne sais plus. L'un des deux, je ne sais plus. Et puis, un pion classique. J'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très, très beaux. Et puis là, il y a écrit « chèque mat ». Non, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis, pour le prix, je vous avoue que je pense avoir fait une très bonne affaire. Ensuite, j'ai pris... Oui, parce que j'en ai encore un en quelques-uns. Ensuite, j'ai pris aussi celui-ci que je trouvais, mais trop marrant. Alors, je vais vous le faire voir tout de suite en dessous. Derrière, c'est le numéro 170. Il est trop canon. J'adore. Il me fait trop rire, en fait. La tête qu'il a, le chien, il est trop rigolo. Donc, je l'ai payé 2,70 euros. Et donc, je suis fan. Ça, là, c'est trop rigolo. Avec sa petite jupette et sa couronne, la tête qu'il fait. Celui-là, il fait trop rigoler les enfants. Et ils ont trouvé qu'il était trop marrant. Et celui-là, j'adore. Avec sa petite antenne cassée, son petit jupon. Et puis, ses ailes. La tête qu'il tire, il est trop marrant. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup. Je le trouve trop, trop rigolo. Donc, je pense que je ferai certainement des cartes avec ça. Parce que je le trouve trop, trop rigolo. Donc, le 170 à 2,70 euros. J'en ai pris un autre dans le même format. Alors, celui-là, il me faisait de l'œil aussi depuis un moment. Donc, c'était une très, très belle rosace, la géométrique. J'adore. Je la trouve trop belle. Alors, les étoiles, je suis un peu moins fan, j'avoue. Mais ça, je le trouve très, très beau. Et puis, ça, c'est pareil. Ça peut servir de tampon de fond. Donc, ça, c'est génial. Donc, c'est le 60, pardon. Et là, je l'ai payé aussi, je pense, 2,70 euros. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, à l'arrière, ce que ça donne. Donc, l'avantage, on dira, c'est qu'il y a certaines étoiles qui sont enlevées, on va dire, du coup, du tampon. Puis, au pire des cas, je mettrai des caches et puis je ne tamponnerai pas forcément tout. Ce n'est pas gênant. Je ne tamponnerai pas les étoiles ici. Ou je les couperai si vraiment je vois que je ne m'en sers pas du tout. Mais je trouverais ça un peu dommage de couper un beau tampon comme ça. Mais voilà. On ne sait jamais. Je suis capable peut-être de le couper. Voilà. Mais vraiment très, très beau. Donc, 2,70 euros celui-ci. Et ensuite, eh bien, du coup, j'ai pris des plus grosses planches. J'ai pris celui-ci. Donc, le 198. Il est trop chouette. J'aime beaucoup avec le mélange de la géométrie. Celui-là, surtout, il me plaît énormément. La géométrie avec les fleurs. Je trouve qu'il est très, très beau. Celui-ci, c'est pareil. Et celui-ci, en plus, il ressemble à celui que j'avais acheté précédemment. Attendez, je vais vous le chercher. Le 195. Ouais. Celui-ci. Donc, je trouve que c'est les mêmes fleurs. Vous voyez, les espèces de... Je dirais que c'est des pivoines ou des roses. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas très bonne en fleurs. Mais voilà. Je trouve que ça fait un très, très bel ensemble, du coup, sur ces deux-là. Donc, vraiment très, très chouette. Et puis, celui-ci, c'est pareil. Il me plaît bien aussi. Parce qu'en fait, il mélange une espèce de boussole avec une barre de navire. Donc, vraiment très, très chouette. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est très, très joli. Donc, voilà. Pour le 198, il était à... Alors, c'est sur celui-ci que j'en avais... Qui n'était pas au même pourcentage de... 198. Il était à 4,15 euros. Ouais, 4,15 euros. La planche de tampon. Donc, ça ne fait vraiment pas cher du tout. Donc, là, grosse bonne affaire. Il était à moins 80, je crois, celui-là. Ensuite, j'en ai pris un autre que je cherchais depuis un moment. Et puis, je en cherchais un autre. Mais du coup, il n'était pas du tout soldé. Celui que j'avais vu aussi. Donc, j'ai pris que celui-ci. Il était... Donc, c'est le numéro 323. Il est trop, trop chouette. Enfin, je le trouve canon. C'est le prix à 6,22 euros. Voilà. En temps normal, je crois que ces planches-là, elles valent une vingtaine d'euros. Donc, bon, 6,22 euros, ça reste un très, très bon prix. Et j'aime beaucoup. Je trouve que là, le perroquet avec sa petite barre, justement, de navire. La jolie encre. Les jumelles que je trouve trop, trop belle. Et puis, l'espèce de chrono. Alors, je ne sais pas trop si c'est un chrono ou si c'est une espèce de compas ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très, très sympa. Et puis, ça ira avec le style des tampons que j'ai pris précédemment. Notamment celui-ci. Voilà. Pour faire des créations plus masculines, ça peut être de très bons tampons. Enfin, une très belle planche. Voilà. Donc, pour celui-ci. Celui-là, gros, gros coup de cœur. Alors, petit craquage. Parce que je crois que celui-ci, c'est celui que j'ai payé le plus cher. C'est le 448. Et voyez un peu comment il est trop beau. Donc, on a des petites carottes. On a une feuille, je dirais, de châtaignier. Je ne sais pas. On a ensuite les tomates, les potimarrons, citrouilles, pardon. Les navets, les champignons qui sont canons. Et des petites carottes. On a les grandes carottes, les petites carottes. Et regardez-moi ce détail sur l'arrière. Il est trop, trop beau. J'adore. Il est trop, trop chouette. Et donc, celui-ci, par contre, je l'ai payé 16,65 euros, les légumes. Donc, effectivement, la planche était un petit peu plus chère. Mais je crois qu'en magasin, cette planche-là, elle vaut pas loin de 27 euros. Un petit peu plus de 27 euros. Donc, voilà. 16,65 euros. Ça reste raisonnable, si on peut dire, sur la quantité. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je gros kiffe pour les champignons. Les citrouilles aussi, que j'aime beaucoup. Les tomates aussi, j'adore. Donc, bon, voilà. On essaiera de se faire des petites créations avec tout ça. Ensuite, oui, parce que j'ai encore pas fini. Ensuite, j'ai repris une autre grosse planche, pareil. Du coup, sur le même format que les légumes. C'est le 196. Je l'ai payé 5,55 euros. Et donc, là, c'est toujours dans l'esprit très masculin. C'est-à-dire que, du coup, ça, là, ça va typiquement aller pour les garçons, je pense. Ou pour mon homme, pour des choses un peu plus masculines. Et le petit phare, là, qui est très sympa aussi. Avec, bon, voilà, la tête de mort. Et puis, les petits écouteurs, je trouvais vraiment sympas. La petite boussole qu'on retrouve aussi ici. Le phare. Voilà. Je trouvais que c'était très sympa. Le visage, il me plaît beaucoup aussi. Et puis, ensuite, vous avez aussi des écritures. Je vais le faire de l'autre côté. Donc, vous avez aussi des écritures sur le haut, du coup, de ce tampon-là. Avec écrit, justement, boyfriend, husband. Alors, il y a écrit. Father, donc, c'est père, son, fils, granddad. C'est le grand-père, oncle, uncle. Husband, c'est mari. Boyfriend, c'est petit copain. Voilà. Donc, tout ce qui peut être à trait aux hommes. Donc, voilà. Une planche masculine impeccable. Ça me va très, très bien. Et pour le prix, 5,55 euros. Je ne me suis pas privée. Et ensuite, alors, c'est un petit craquage. Parce que j'avoue que sur cette planche, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le petit canard. Que je trouvais trop rigolo. Les fleurs, qui me plaisent aussi pas mal. Et puis, la petite pancarte. Mais la vache, elle me plaisait moins. Et j'avoue que c'est pareil. C'est toujours pas un kiff une fois que je l'ai entre les mains. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Donc, je m'en servirai peut-être sur certaines occasions. Pourquoi pas. Elle est marrante. Elle fume la pipe. Elle est plutôt rigolote. Donc, ça, c'est le 620. Le 620, je l'ai eu à 11,10 euros. Voilà. Donc, comme je n'aimais pas, en plus, enfin, pas spécialement la vache. On peut dire que c'est un petit craquage. Parce que pour 11,10 euros, ça faisait quand même une somme. Mais je l'adore. Je trouve que le canard est trop rigolo. Avec son monocle, là, il est trop, trop marrant. Et puis, le détail des fleurs, comme toujours, c'est vraiment très, très joli. C'est très travaillé. Ce qui permet, en fait, du coup, de ne pas avoir à retravailler avec un fond ou ce genre de choses. Donc, écoutez, voilà. Moi, je suis fan. Voilà. 11,10 euros. Et puis, c'est tout, les amis. Mais c'est déjà pas mal, j'aimerais vous dire. J'ai fait de très bonnes affaires, je pense. Dites-moi, en tout cas, ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez fait de bonnes affaires, du coup, au sol, si vous avez été faire vos soldes, déjà. Et puis, si vous ne les avez pas faites, si éventuellement, vous allez vous y coller en voyant cette vidéo. Moi, en tout cas, je suis ravie de mes achats. Je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Mes petits commentaires, notamment, pour savoir si vous voulez que je vous refasse des créations, notamment avec ces planches de tampons All & Create, celles que vous avez envie de voir. Si vous avez envie de voir des mises en couleurs ou mes techniques, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très, très bientôt pour de nouveaux tutos. Merci. 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 Merci.